Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. Les 16 et 17 septembre prochains, la Côte d'Ivoire accueille la quatrième édition du Salon africain des assurances SADA. Cette édition sera marquée par la participation de pays étrangers, membres de la Conférence inter-africaine des marchés d'assurance. Et le digital est au centre de cette grande rencontre. On en parle dans cette émission et c'est avec Valérie Kouamé, la commissaire générale du SADA. Bienvenue Valérie Kouamé. Merci beaucoup. Comme on l'a dit dans nos propos, nous sommes à la quatrième édition du SADA, qui est le Salon africain des assurances. Pourquoi un salon dédié aux assurances ? Merci encore. Effectivement, très belle question parce que le Salon africain des assurances est né d'un constat. Le fait que les assurances sont méconnues, le fait qu'on occulte les aspects positifs des assurances, donc une rupture entre les acteurs et la population, nous avons jugé nécessaire de créer une plateforme d'échange afin de créer la proximité entre les acteurs et la population, afin de faire tomber les barrières et lever la méconnaissance sur ce secteur. D'accord, vous parlez d'un sujet très intéressant, lever les barrières et puis résoudre la question de méconnaissance sur le sujet. Comment la population justement voit les assurances ou les assureurs ? Oui, effectivement, la population voit les assurances vraiment d'une autre manière. On peut le comprendre. Il y a eu dans le domaine certaines actions qui ont rendu peut-être certaines personnes mécontentes et qui dit une personne mécontente c'est 20 personnes mécontentes. Et donc cela a créé cette idée profane qui dit que les assurances c'est dédié aux riches, que les assurances, par exemple dans le cadre de l'automobile, les assurances c'est pour les contrôles de police. Donc vous voyez déjà l'image qu'on a des assurances, il faille vraiment la refaire dans l'esprit des uns et des autres et faire comprendre que les assurances ont un caractère de sécurité et un caractère social. J'en reviens même, je vais dire ce constat sur une anecdote. L'anecdote, ça me concerne moi-même. Je ne suis pas venue aux assurances de façon fortuite. Je suis là, je pense que c'est ma destinée. Étant jeune, quand je partais à l'école, j'ai piqué une crise d'appendicite. Et mon père, dans des années imaginées, comme on le dit, mon père, à cette période-là, était tout serein. Alors que nous tous, nous savons que dans le temps pour faire une opération, c'était difficile. Et mon père, tout serein, a sorti une police d'assurance santé qui a pu me prendre en charge dans une clinique. Et aujourd'hui, je suis vivante. Et au sorti de là, mon père a vu l'importance des assurances à cette période-là. Mais vous imaginez qu'il était le seul, on peut dire, sur 10 personnes ou 100 même. Et donc après, il a insisté que je fasse des assurances et j'y suis aujourd'hui. Et je comprends que les personnes ne sont pas assurées pour bénéficier de ce caractère-là. C'est vrai qu'on paye quelque chose, mais c'est quelque chose qu'on peut dire qui est minime pour avoir une prestation assez élevée. D'accord. Si nous sommes à la quatrième édition, il y en a eu d'autres. Quel est le bilan que vous faites des éditions antérieures ? Tout à fait. C'est vrai, il y a toujours une genèse à la chose. Les premières éditions, jusqu'à maintenant, on peut dire qu'on essaie de faire nos pas. parce que faire comprendre le concept aux acteurs a été quand même assez complexe. Parce que bon, les uns et les autres ont pensé que c'était un ring, alors que non, ce n'était pas pour un ring. C'était plutôt pour créer ce mariage entre les acteurs et la population qui aujourd'hui ont besoin de nous. Je parle de nous en termes d'assureurs. Donc, qui ont besoin des assureurs pour répondre à tous leurs besoins. Parce que les assurances sécurisent. Les assurances, il y a du social. Et donc, ça a été difficile, mais au fur et à mesure, les uns et les autres comprennent l'enjeu. Et nous lançons encore l'appel à tous les acteurs, afin que les uns et les autres puissent nous aider à pouvoir répondre à cette mission-là et atteindre nos objectifs en termes de vulgarisation des assurances. En 2019, vous parliez de digitalisation des assurances. Et cette année 2021, vous parliez encore de digitalisation d'assurance, mais acte 2. Pourquoi parler de digitalisation ? C'est vrai qu'en 2019, on était sur ce thème-là. L'engouement nous pousse encore à revenir sur ça, parce que nous n'avons mis que le pied dans le plat. Quand on parle de digitalisation aujourd'hui, je vais dire, dans notre pays, on est encore dans les prémices de la digitalisation. Alors que c'est un élément clé. Pour chaque domaine, et disons un élément clé pour le domaine des assurances, parce que nous pensons que la digitalisation peut encore davantage redynamiser le secteur, permettre la dématérialisation dans le secteur des assurances, mais surtout répondre aux besoins de la plus petite population à faible revenu. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes, disons, sous le ministère de l'Économie et des Finances, qui a pour objectif de faire la mise en place de, comment on peut dire, de trucs financiers. Ouf, j'oublie le terme. Bref. Et donc, en se mettant dans cette vision, nous pensons que nous répondons avec la digitalisation à ce besoin-là, qu'est l'inclusion financière. Donc, l'acte 2, c'est encore pour ouvrir l'opportunité à tous ceux-là, même qui sont du secteur du digital, de trouver des solutions pour les assurances, afin de pouvoir répondre aux besoins de la population. D'accord. Et je vous dis aujourd'hui que grâce à cette population, je suis encore galvanisée à aller plus loin, parce que cette population attendait cette plateforme-là, d'échange, parce que croire que les assurances, c'est pour les riches, aujourd'hui, on leur dit non, les assurances, c'est pour vous tous. Même la vendeuse de bananes peut se permettre de prendre une assurance, même le mécanicien, la commerçante et tout le monde. Mais les uns et les autres se posent la question de savoir comment je vais payer. Justement, venir à l'information, parce que c'est parce que l'information ne passe pas. Si l'information ou la vulgarisation était au beau fixe, je suis sûre que les uns et les autres allaient comprendre les biens fondés de s'assurer. Et aujourd'hui, on a créé cette plateforme-là pour venir, pour permettre à cette population de venir poser des besoins, poser des préoccupations, même suggérer, parce que les assurances ont besoin de connaître votre environnement pour faire des produits sous-mesure. Donc, aujourd'hui, nous pensons que tout le monde est habité à être sur cette plateforme, et la population me félicite. Enfin, nous félicite, parce que, bon, nous sommes soutenus par toutes les institutions, je veux dire, des assurances, en termes de nos associations et nos directions de tutelle. Donc, nous félicite par rapport à cette initiative, et nous voulons aller plus loin pour permettre à toute la Côte d'Ivoire de s'assurer. Cette année, il y a certains pays étrangers qui prendront part à cette activité. Tout à fait. Qu'est-ce que vous attendez en termes de collaboration avec ces différents pays ? Vous voyez le nom de SADA, c'est Salon Africain des Assurances. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est le premier pays, je veux dire, dans la seule région, plus ou moins, à être un peu en avance dans les assurances. En termes de taux de pénétration, bon, je pars sur les chiffres donnés, on parle de 2% de taux de pénétration. Donc, vous voyez que nous, nous sommes à deux, nous faisons cette marche à aller au-delà, mais nous avons d'autres pays aussi qui ont besoin de cette plateforme-là pour pouvoir atteindre ces mêmes objectifs que nous voulons atteindre en Côte d'Ivoire. Donc, nous les invitons tous à venir. Donc, aujourd'hui, il y a l'engouement extérieur de sorte à soutenir le salon, tant en Côte d'Ivoire que dans les autres pays, parce que nous allons faire une caravane africaine pour passer dans tous les pays, parler d'assurance, parler de tout ce qui est bénéfique, dans les assurances auprès de la population pour permettre aux uns et aux autres de bénéficier, mais aussi d'impulser les taux de pénétration dans les différents pays. Aujourd'hui, être assuré, est-ce facultatif ou une exigence ? Autrement dit, quels sont les bienfaits d'une assurance ? On dira que les assurances, même si facultatifs, parce que tout individu doit se sécuriser. Néanmoins, dans certains secteurs, l'État a décidé de rendre cela obligatoire, à savoir le domaine de l'automobile. Donc, en temps réel, tout le monde se doit, quand on a un véhicule, de prendre une assurance. Mais l'assurance, on peut dire qu'elle est facultative, puisqu'il y a d'autres garanties. Parlons de multi-habitations, c'est une assurance pour les maisons. Vous imaginez quelqu'un qui a une maison, qui construit sa maison, et qui met tout le contenu, qui le perd du jour au lendemain, par un incendie, qui n'est pas couvert. Vous imaginez, c'est perdre toute sa vie. Donc, il y a ce genre de garanties, qui sont des garanties facultatives, que tout le monde peut souscrire. Il y a aussi l'assurance-vie, où on parle d'épargne, on parle de retraite. C'est vrai, et ça, encore, on voudrait bien attirer l'attention des acteurs en thème de thème. Parce que quand on parle de retraite, tout le monde pense que c'est ceux qui sont salariés qui ont besoin de ça. Non. Qui sont habilités à prendre. Non. Même la vendeuse de bananes a sa retraite. Donc, elle est habilité à prendre ce type de produit. Mais c'est parce que l'information ne passe pas. Pensons que vraiment, la plateforme est là. C'est ouvert, c'est une entrée libre, c'est gratuit, c'est pas payant. Les acteurs sont là pour venir vous donner les informations et aussi donner l'aperçu par rapport, je veux dire, à la corporation. Parce que la corporation aussi est infiltrée. Aujourd'hui, le mécontentement ne vient pas seulement des assureurs ou de certains mauvais assureurs. Mais cela vient aussi de ceux qui ont infiltré le secteur, qui aujourd'hui posent des actes, qui engagent, je veux dire, les acteurs et qui créent cette, je veux dire, ces barrières entre la population et l'une. Merci Valérie Kouamé. Vous êtes la commissaire générale du SADA, Salon africain des assurances. Merci d'avoir donc accepté de participer à cette émission. Merci beaucoup. Et nous voulons lancer un appel. C'est que c'est les 16 et 17 septembre à la Caisse TAB. Et donc, c'est dans quelques jours. Et l'entrée gratuite, tout le monde est habilité à venir sur cette plateforme. Merci. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada